Quand on trouve un petit nodule, il ne faut pas faire trop l'examen. Donc il faut voir son médecin qui va décider si ça vaut la peine de faire d'autres explorations. Cite aux fonctions, dosage de TSH. Si le nodule est tout petit, tout petit, ça ne vaut pas la peine. Donc un nodule qui fait quelques millimètres de diamètre, moins de centimètres de diamètre, qui n'est pas inquiétant sur l'hippographie, chez une personne qui n'a pas d'histoire inquiétante, elle peut être surveillée avec une échographie de contrôle au bout d'un an, voire de deux ans, voire de trois ans. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait non inquiétantes. Quand un nodule est plus gros, le problème c'est de savoir si le nodule est bénin, s'assurer que le nodule est bénin. Donc le rôle du médecin maintenant, il s'est un petit peu transformé. Il y a 20 ans, les malades venaient nous voir pour savoir s'ils avaient un cancer. Maintenant, les malades viennent nous voir avec des anomalies qui sont souvent insignifiantes. Et nous, notre rôle, c'est de les rassurer complètement. Donc de leur dire, vous n'avez pas de cancer. De leur dire, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. De leur dire, ce n'est même pas la peine de vous faire un traitement. Donc ça vaut la peine de consulter les médecins. Mais notre rôle, c'est un petit peu transformé. Un diagnostic positif qui était nécessaire autrefois, on part maintenant dans une stratégie de diagnostic négatif d'excrure la possibilité qu'il y ait un cancer. Et c'est ça que permet la cytologie. La cytologie permet de dépister dans cet océan de petits nodules thyroïdiens des quelques cancers qui justifient une intervention chirurgicale. Donc on a, depuis trois ans à l'IGR, à la ville juive, mis en place un accueil pour ces nodules thyroïdiens qui permettent d'accueillir des malades, qui ont eu des personnes, chez qui on a trouvé un adulte thyroïdien, qui ont donc eu une échographie, et puis qui sont reçus par un médecin, qui ont une échographie de contrôle, pour être sûr que le nodule est toujours là. Si le nodule est toujours là, qui ont une cytoponction, la cytoponction est un examen qui est totalement à de l'heure, qui n'est pas dangereux, qui ne donne jamais de complications, on met un peu de crème anesthésiante sur la peau, et ça se passe toujours, toujours très bien. Je vois la dame, dans le fond, qui lâche la tête et on dit non, des nodules, des cytoponctions, avec un peu de crème blasse sur la peau. C'est impressionnant, mais ça le fait pas mal. Mais ça peut rapporter gros, parce qu'une demi-heure après la cytoponction, on connaît la nature du nodule. Et le nodule, il est soit bénin, et on peut le surveiller, soit il est malin, ou suspect, et il faut l'opérer. Et ça, dans toutes les séries, dans tous les hôpitaux où la cytoponction a été introduite, et pratiquée en routine, le nombre de nodules thyroïdiens qui sont opérés a diminué des deux tiers ou trois quarts. Donc sur 100 nodules qu'on appérait il y a 20 ans, depuis que la cytologie existe, on ne perd plus que 25, ou même moins. Donc c'est un examen qui est extrêmement important pour dépister les cancers, ou pour exclure les cancers, comme je viens de le dire, et pour indiquer la chirurgie ou simplement la surveillance. Et puis s'il nodule les bénins, et bien il ne faut rien faire. Il n'y a pas de traitement à prescrire. Le biéthyroxine, le traitement par les biéthyroxines ne sert à rien, donc les gens sont simplement surveillés avec une échographie au bout d'un an, et puis si ça ne bouge pas, deux ans plus tard, et puis après tous les cinq ans. C'est parti.